Musique Que ce soit le mois d'hada premier qui va se terminer cette semaine, ou le mois d'Hadar 2 qui est le mois sérieux d'Hadar, c'est-à-dire on va sérieusement rigoler à la fin de la semaine. Il se trouve, et ça va vous expliquer la complexité de mon discours, j'espère malgré tout que vous en tirerez quelque chose, il se trouve que nous sommes entre Vayakel, que nous avons lu hier, et Rochrodèche. On a annoncé hier Rochrodèche d'Hadar Chédi. Donc je vais parler, si le temps qui m'est imparti me suffit, ce qui n'est pas évident, à la fois de ces deux sujets. Maintenant j'ai choisi un titre, les femmes sont-elles bien lunées ? Jamais... Jamais pensé à un autre titre, la lune est-elle bien famée ? Ou est-elle mal famée ? Vous allez comprendre que les deux auraient pu être choisies. J'ai eu très peur en arrivant qu'il n'y ait que juste dix femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a dit beaucoup de mal des femmes. Alors si on donne un cours à diffamation, alors ça c'est... Donc heureusement il y en a un peu plus. En tout cas je veux féliciter celles d'entre vous qui êtes présentes. Il fait très beau dehors, vous aurez pu décider d'autres activités que de venir écouter un rave âgé. J'ai dit en deux mots, j'ai dit en deux mots. Ma femme elle sait que j'ai vingt ans, c'est la seule qui le sait, elle veut me dire très très clair. Mais vis-à-vis des gens, je fais semblant d'être d'une autre génération. Quelle ? Sérieux. Alors en fait la question que je pose et à laquelle je vais essayer de répondre, elle est extrêmement simple, mais pour que vous la compreniez, il faut que je fasse quelques introductions. La paracha qu'on a lu hier, vaïe à quel ? Dans l'hébreu, vaïe, c'est une expression de désolation. Vaïe, ça veut dire malheur, hélas. Et ce n'est pas anodin, parce que dans deux endroits, au moins dans les midrashims de la Torah, on fait remarquer que ce vaïe a un sens de désolation. La première, c'est une série de vaïe, 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 taquerem, vaïe, chkar, vaïe, gal, tout ça c'est noir. Il a planté une vigne, il s'est découvert, il est arrivé ce qu'il est arrivé, son petit-fils lui a... on ne s'est moqué de lui, ou même pire que cela, d'après certains, il l'a même castré. Tout ça c'est arrivé à cause du vin, et le midrash fait toute une critique très violente de ceux qui boivent du vin, sans mesure, bien sûr, et c'est pour ça que tous ces verbes commencent par vaïe. Malheur à celui qui boit, malheur à celui qui boit. Un autre cas, du même style, c'est au début de la parasha de Bechalach, c'est marqué vaïe, y, Bechalach, paro, et ta. Et le midrash rapporte un certain nombre de raisons pour lesquelles Paro, après avoir laissé partir les vénes israènes, s'arrachait les cheveux, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise de laisser partir ces centaines de milliers d'esclaves qui travaillaient gratuitement, donc vaille, vaille, malheur à moi d'avoir eu cette réaction de les laisser partir. Donc le vaille, c'est quelque chose qui introduit une certaine tristesse, une exclamation de dépit ou de tristesse ou de regret. Et alors, vaille à quel ? Oshara avait nous réunis les vénes israéles pour leur appeler les lois du Shabbat et leur faire exécuter le Mishkan puisque le commandement avait déjà été donné dans les parachutes de Therouma et de Therouma, vous savez, ce vaille de vaille à quel m'a interpellé. Comment se fait-il qu'on ait l'air d'introduire la construction du Mishkan, quelque chose d'absolument extraordinaire, par une exclamation de dépit ou de regret, etc. Voilà encore quelques membres de la ligue d'anti-diffamation. Mais ça n'est compréhensible que pour celles qui étaient là au début du cours. En vérité, tout mon cours consistera à dire du bien des femmes. C'est pour ça que j'ai pensé que même si vous étiez mal lunés en arrivant, on ne sait jamais, on ne sait jamais, peut-être que le café était froid, le mien, il a la bonne température, merci à la secrétaire. Donc j'espère que vous serez mieux lunés en sortant. On a souvent l'impression dont je vais essayer de démontrer Bézrat HaShem avec l'appui des textes qui vont vous être distribués sous peu, que la pensée de la Torah est bien loin de critiquer les femmes. Au contraire. Je viens de vous remercier pour le café. Alors c'est un texte recto verso, vous avez des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne dirai pas forcément dans l'ordre. L'ordre que j'ai choisi, c'est l'ordre du Tanakh, mais il n'est pas forcément dans l'ordre de mon discours. Alors pour l'instant, ne vous fiez pas trop à ces textes, sauf lorsque je vous demanderai de vous y référer si vous le souhaitez. Pour la commodité des choses, la plupart des textes hébraïques que j'ai photocopiés ont été traduits ou résumés par moi de façon à ce que celles d'entre nous qui préfèrent lire en français qu'en hébreu se sentent à l'aise si elles arrivent à déchiffrer mon écriture, ce qui est un autre problème. Alors la place de Roche-Rodèche, nous sommes Roche-Rodèche, phénomène mensuel s'il en est. Tous les mois, on a un Roche-Rodèche. Même dans les mois français, on a parfois deux Roche-Rodèche puisque les mois français sont parfois plus longs que les mois hébraïques. Je ne vais pas faire un grand cours sur le calendrier lunaire, ça nous prendrait plus que l'heure. Mais je veux simplement, je prends la situation numéro 1. Donc vous prenez la feuille lorsqu'elle est dans ce sens. Évidemment, vous avez le recto et vous avez le verso qui est dans l'autre sens. C'est juste pour vous tourner un peu la tête. C'est toujours bon de faire des exercices le matin. Tourner comme ça, comme ça, ça décrispe. Texte numéro 1, c'est le premier verset de la Torah, Bereshit Barah Elohim. Je ne vous ai pas fait l'insulte de le traduire, mais j'ai cité le tout début du premier Rachit de la Torah, bien connu, Amar Abiyitzra, que je le lis en hébreu, ensuite je le traduirai, même si je l'ai déjà traduit. L'O'ayat Zerilat Trilet à Torah et la Me'a Chodech Hazelachem. La Torah n'aurait dû commencer que par A Chodech Hazelachem, verset qui est dans le beau, dans le Sefer Shemot, et dont Rachit nous dit que c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif en constitution lorsqu'ils étaient sur le point de quitter l'Égypte. Le Chodech en question, ce n'est pas celui qu'on va fêter cette semaine, c'est le mois de Nisan. Et donc, voilà ce que dit Rachit, la Torah n'aurait dû commencer que par la première mitzvah, à savoir celle de compter les mois à partir de Nisan en se référant à la Lune. Et donc vous comprenez un peu pourquoi j'ai parlé de bien lunés ou de mal lunés. Certains de nos maîtres disent, bon c'est une demi-évidence, que les femmes sont plus proches de la Lune que les hommes et que le système des cycles féminins sont très proches du cycle lunaire. Nous, on reparlera encore tout à l'heure des liens entre la Lune et la femme, mais d'une manière qui peut-être vous surprendra un peu et c'est ce que j'espère vous surprendre que vous puissiez comprendre et bien sûr apprendre ou à laisser. Alors, on va voir une dismutation, c'est comme ça qu'on appelle ça en bon français littéraire, c'est-à-dire une conversation polémique entre Akkadosh Baruch Hu et la Lune. C'est un texte que Rachid apporte très brièvement mais qui est développé dans le Midrash et dans la Gemara de Khoulin. Et là, on va se tourner un peu la tête. Midrash Bereshit, passé au numéro 7. Alors, vous avez un long texte en hébreu extrait du Midrash sur Bereshit. Je n'en ai traduit que la partie centrale. J'ai photocopié deux autres parties parce qu'elles sont intéressantes mais ça, c'est pour celles qui sont savantes et qui connaissent l'hébreu. En ce qui concerne la partie centrale encadrée, je suis à droite dans l'hébreu, Rebih Shimon Ben Hazai, une autre version d'Rebih Shimon Ben Pazi, sachez en tout cas que ce n'est pas Rebih Shimon Mer Yuchay, mais c'est l'un des talmidim de Rabbi Akiva. Certains textes disent même qu'il était son gendre. Et, alors, je vous propose une opération un peu difficile avec un oeil. Vous regardez la traduction que j'ai faite à gauche et avec un autre oeil, vous écoutez. Vous savez que la Torah, on peut voir ce qui s'entend et entendre ce qui se voit. donc un oeil pour voir la traduction que j'ai faite et un autre oeil, je veux dire une oreille pour écouter la traduction que je refais. Comme ça, vous aurez deux versions de la même chose et du même traducteur. il a objecté, il a mis en contradiction deux versets de la Torah qui sont du tout début de Bereshit également. Il est écrit Dieu a fait les deux grands luminaires. Je n'ai pas dit locataire. Ça, c'était pour ma femme. Les deux grands luminaires. Il est écrit juste après Donc, il y avait un grand et un petit. Or, quand on dit il y a un enseignement de nos maîtres qui dit que lorsqu'on dit deux, on peut dire la meurote, les luminaires. Dans ce cas-là, on pense qu'il y en a deux parce que le minimum du pluriel, c'est deux. Alors, pourquoi préciser Chitté ? Deux. La tradition d'explication de nos maîtres, c'est que si on dit deux, c'est qu'ils sont totalement équivalents, identiques. Donc, un verset dit, on avait deux luminaires identiques et quelques lignes après, on parle du grand luminaire, du petit luminaire. Je suppose que beaucoup d'entre nous, moi comprise, connaissent déjà la réponse. mais ici, on va la voir plus détaillée. Et c'est là qu'on a cette controverse assez étonnante entre la lune et Akadosh Baruch Hu. Étonnante, pas tellement parce que la lunette parle, je ne sais pas si elle vous parle, à vous. En tout cas, elle a parlé à Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'ils se sont dit. La lune, La lune dit devant Dieu, Maître du monde, Est-ce que deux rois, c'est-à-dire les deux luminaires, autrement dit, le soleil et moi, moi la lune. On peut utiliser une seule couronne. Amar La Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, L'echi va, ma'ati et atsmer, diminue-toi. Tu as posé une, tu as fait une remarque de mon sens, et bien tu vas te diminuer, comme ça vous n'aurez plus la même taille, vous n'aurez plus la même couronne. J'ai mis dans ma traduction que la même couronne, comme ça disent les commentaires, c'est-à-dire la même luminosité. Ce qui importe pour un luminaire, c'est d'éclairer. Amrath Fanav, la lune a répondu devant Hachem, Ribonot Shélo, la maître du monde. Bien qu'elle soit en colère, elle reste polie quand même. Parce que j'ai exprimé devant toi quelque chose de sensé, de logique. Je vais aller me diminuer. La récompense. Rav Dessler explique que son arrière-pensée, c'est une parenthèse que je fais, elle n'est pas nécessaire pour le cours, mais pour comprendre un peu pourquoi Kasubokou, qui ne conteste pas le caractère sensé de la remarque de la lune, la punit. Elle, elle voulait s'augmenter ou diminuer le soleil. Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa. Il y avait des moyens ou qu'elle laisse à Kasubokou décider ou bien qu'elle se propose elle-même de se diminuer. mais vouloir se grandir au dépend d'un autre, c'est considéré comme une grave avéra. Ça s'appelle en bon hébreu mitkabed berkalon jelkhaverro. Tirer de la gloire du fait que quelqu'un d'autre il est inférieur, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est un peu d'après Rav Dessler ce qu'on reproche à la lune, mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est de voir ce dialogue un peu surréaliste entre la lune et Akadosh Baruchou et qui n'est pas terminé. Alors donc, moi je vais aller me diminuer, dit la lune parce que j'ai dit quelque chose de sensé et Amar là, Hashem lui dit L'erch um shol bayou valayda Tu vas être visible de jour et de nuit. Celles d'entre nous qui sont observatrices peuvent voir en début de mois la lune à partir de 3-4 heures de l'après-midi en fin de mois je parle des mois hébraïques bien sûr vous pouvez la voir le matin jusqu'à vers 10-11 heures pour plus d'explications envoyer madame. Alors, réponse à Akadosh Baruchou donc elle a dit c'est ça alors réponse de la lune pardon Amar le fanab ribeno shérolam maître du monde Shraga betiara maïmane c'est de l'aramien est-ce qu'une chandelle en plein jour sert à quelque chose vu la faible lueur de la lune par rapport à celle du soleil autant elle est bien visible éventuellement la nuit autant elle ne sert carrément à rien le jour donc t'as ta compensation excuse-moi Akadosh Baruchou c'est du pipo est-ce qu'Akadosh Baruchou se met en colère et lui dit arrête de discuter non pas du tout Amar le le chri va veyim nubar yisrael yamim b'shanim tu vas servir à compter les jours et les ans réponse de la lune on ne dit pas il a répondu mais tout de suite il y a la réponse de la lune il dit l'autre aussi le soleil on est obligé de se référer à lui dire-t-il comme c'est écrit va yu le otot ou muadim les deux luminaires servent comme signe et comme saison et notamment les saisons comme chacune le sait les saisons sont fixées d'après le soleil c'est d'ailleurs pour cela que nous avons actuellement à la fin de la semaine un treizième mois pour que le mois de Nisan soit comme la Torah le demande le mois du printemps si comme les musulmans les Avdil mais à Abdalot nous n'avions que 12 mois lunaires par an on perdrait 10 jours par an et donc Nisan se trouverait peu à peu en mars, en février en janvier etc. donc le calendrier hébraïque à cause de ces psoukhim et par décision d'Akadosh Baruchou il est ce qu'on appelle l'uno solaire plutôt que solo lunaire même si ça fait un peu drôle comme expression enfin disons que les mois passent avec la lune mais les saisons restent forcément liées au soleil donc c'est l'argument de la lune tu dis que je sers à fixer mais sans le soleil il n'y a pas la notion des saisons donc c'est encore un rôle accessoire ou un rôle qui n'est pas je ne vois pas où est ma couronne où est ma couronne là-dedans moi je voudrais une couronne ma couronne c'est d'abord une petite couronne alors que le soleil en a une grande c'est pas du jeu c'est pas sympa je crois qu'à ce moment-là d'ailleurs la lune elle a éteint son portable parce que ça gênait un peu la conversation oui mais enfin les femmes sont souvent dans la lune alors à Marley il n'est toujours pas à court d'arguments les rives et y cru tzadikim al-shemir va et encore une autre compensation les tzadikim seront appelés sur ton nom et on cite bon je ne donne pas tous les versets le midrash fait référence à plusieurs endroits dans le Tanakh où les grands personnages de la tradition sont appelés Katan Yaakov à Katan Shmuel à Katan il s'agit du Navi Shmuel David à Katan donc voilà des grands personnages Yaakov qui a fondé le peuple juif Shmuel dont on dit qu'il est comparable à Moshe Aaron réuni David le fondateur de la dynastie et le géniteur du Machiach tout cela il s'appelle Katan donc la petitesse une certaine diminution de la taille c'est élogieux la lune n'a pas été calmée pour autant tous les arbres qui vont à Katan ne l'ont pas calmée Amara Katan alors Katan a dit quelque chose de phénoménal si nos maîtres ne l'avaient pas dit on aurait cru que c'est il faut bien une fois utiliser moi ce mot quand on est en Israël place fématoire à savoir que aviyu kapara alay amenez moi un sacrifice d'expiation j'ai fait Keilu j'ai fait une faute al-she ma'at-ti-eta-yare parce que j'ai diminué la lune l'aïnoudama reshlakish c'est une remarque que fait reshlakish à des grands maîtres de l'agmara dans le saïr de Rochkhodesh dans le moussar de Rochkhodesh on amène un bouc qui est souvent le khatat c'est le khatat c'est le korban expiatoire dans tous les moussafim on dit c'est irizim le khatat c'est irizim le khatat et dans le texte de Rochkhodesh marqué c'est irizim le khatat l'achem alors évidemment si on prend le pshat en l'honneur d'achem mais les khatatat disent que l'achem demande qu'on veuille bien lui pardonner et qu'on amène la korban pour expirer sa faute voilà ce que dit reshlakish c'est la chaîne amara kados baruchus la dernière ligne avant le trait c'est irze yekapara aljmi ati et aréar que ce bouc qu'on apporte à chaque Rochkhodesh où la lune est à son minimum donc l'effet de la diminution il est très sensible à Rochkhodesh aljmi ati et aréar parce que j'ai diminué la lune la lune apparemment n'a pas vraiment compris ce qu'akadosh baruchus attendait d'elle on lui a parlé de compensation numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 elle n'est pas restée pour autant elle n'est pas elle n'est pas rassérenée akadosh baruchus il n'a pas changé d'avis mais il apporte à korban dans un autre cours j'avais expliqué que c'est une leçon c'est une leçon que l'on peut prendre notamment en tant qu'enseignant ou en tant que parent que si quelqu'un conteste une décision qu'on a prise il ne faut pas couper le dialogue il faut discuter 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 tant que la personne qui n'est pas d'accord est polie vous voyez il faut lui laisser ses arguments et y répondre sans s'effacer pour autant Akadosh Baruchus n'a pas lâché prise il n'a pas ramené la lune à sa taille initiale et encore moins la grandir davantage que le soleil donc mon objectif je le maintiens je lui mets dans la peau du parent de Kaviyah mais je garde le dialogue je continue à discuter et même s'il le faut je maintiens ma décision parce que c'est la décision que j'ai décidée c'est moi qui décide et je sais que c'est la bonne décision mais pour autant je suis prêt à amener un sacrifice expiatoire pour que nos relations puissent rester correctes mais ceci c'est une autre histoire la lune n'a pas compris les femmes elles ont compris les femmes ont pris la leçon de la lune les femmes sont diminuées mais pas du tout dans un sens péjoratif les femmes sont diminuées dans le sens de ce qu'on appelle la tzniyut qui veut dire pas seulement une question vestimentaire mais la modestie dans les mêmes prestations sociales dans les mêmes manifestations de la vie courante un homme a besoin de se mettre en avant de se vanter je suis le soleil vous voyez comme je suis beau j'illumine la femme qui ferait la même chose elle reste discrète elle se retire elle n'a pas besoin de cette approbation dont je dirais à bonne épreuve qu'elle est chitsonite pour elle la satisfaction limite d'avoir fait quelque chose de positif ça lui suffit donc pourquoi j'ai apporté cette conversation entre la lune la lune était peut-être mal lunée aussi bien au début de la conversation qu'à la fin puisque elle ne s'est pas calmée malgré toutes les compensations qu'on lui a offertes la femme maintenant elle est lunée mais elle est bien lunée elle a pris le bon côté du fait d'être discrète et en fait le rave Eliyahu Kitov qui était un grand rave du 20ème siècle écrit la chose suivante les revendications féministes qui ont occupé beaucoup de place dans la deuxième partie du 20ème siècle notamment et qui ont parfois débouché sur des choses assez bizarres ma femme vous racontera peut-être une fois un minyan particulier où je me suis rendu par erreur à New York je me suis aperçu que la secrétaire qui venait n'est pas amené un café mais elle venait mettre cette éphiline et puis mettre et faire la prière ça c'est l'Amérique avec les effets pervers de la demande que les hommes et les femmes soient non pas égaux mais soient équivalents soient les mêmes on n'est pas les mêmes comme je disais avec le monde dans ma jeunesse je n'ai jamais été enceinte ma femme a tendance à me démentir parce qu'elle dit que lorsque je prépare un cours c'est une grossesse et parfois une grossesse difficile je dis d'ailleurs en plein accouchement j'ai pris une péridurale avant voilà ce que dit le rapide il dit dans un couple l'homme et la femme sont deux rois bon un roi une reine sont tout à fait aussi respectables l'un que l'autre mais ils ont deux couronnes différentes et notamment il y a bien d'autres aspects l'homme a la couronne de l'éclat visible et la femme elle a la couronne d'être tsnua d'être celle qui se réduit et elle tire une satisfaction bien plus profonde bien plus réelle du fait qu'elle n'est pas mise en avant que celle que l'homme tire éventuellement du fait d'être sur une table devant un public et de péroré alors on va voir la suite des textes maintenant on va voir on a étudié la parasha traillac elle vu du côté féminin ça ne pose aucune difficulté je prends l'autre côté donc la version verticale je puis dire et donc la version horizontale on va passer au texte numéro 3 4 et 5 et 6 on va étudier 3, 4, 5 et 6 de quoi nous parlons dans Vayaquel après avoir rappelé l'importance du Shabbat qui a priorité sur la construction de Mishkan Moshé Abedou demande que l'on apporte de l'or de l'argent du cuir des tissus précieux etc vous connaissez les parashiotes sinon vous avez devant vous un certain nombre de versets et voilà ce que nous dit dans le chapitre 35 au verset 22 Kavbet Vayaquo Ha'anashim Al-hanashim Al-hanashim ça veut dire en plus des femmes ça veut dire que les femmes sont venues plus nombreuses plus empressées une remarque d'un des commentaires c'est une petite remarque humoristique en passant mais c'est un vrai commentaire de la Torah qui dit cela une des raisons dit pourquoi si les femmes ont été tellement généreuses pourquoi les hommes avaient besoin de venir parce que les femmes n'ont pas le droit de donner la tzedakah au delà d'un certain montant sans l'accord du mari un autre commentaire qui voit les choses dans l'autre sens dit pourquoi est-ce que les hommes avaient besoin d'être accompagnés des femmes ils étaient très généreux les hommes ils voulaient amener tous les bijoux de leur femme ils n'ont pas le droit de faire cela sans leur autorisation les bijoux des femmes c'est leur bien personnel par contre l'argent du ménage la femme peut donner de la tzedakah c'est une halaha que je vous dis jusqu'à un montant raisonnable je ne sais pas disons sans chèque mais si c'est pour faire de grandes donations elle ne le peut faire qu'avec l'autorisation du mari sauf bien sûr s'ils ont fait un accord qu'elle a son autonomie financière ce qui est tout à fait possible d'après la Torah puisque normalement le mari nourrit la femme en échange de la femme qui verse son salaire si l'on a mais si la femme elle a un salaire d'architecte et que le mari il est en train d'enseigner ce qui est très mal payé en Israël ou il est médecin ce qui est presque aussi mal payé dans ce cas là elle a pas fait le droit de dire tu ne me nourris pas et je garde mon salaire le cas normal c'est que la femme ne travaille pas c'est le mari qui travaille et il doit la nourrir et donc c'est pour cela qu'il est assez à la fin en tout cas retenons une chose c'est que l'empressement des femmes a été très grand il a été supérieur à celui des hommes notamment le Ramban développe beaucoup ce point et on y reviendra peut-être tout à l'heure verset suivant enfin c'est suivant dans la photocopie café le 25 toutes les femmes qui avaient le coeur sage elles ont filé de leur propre main filé fabriqué du fil qui n'est pas d'ambiguïté des fois les femmes vous filent entre les mains ça c'est un autre problème et toutes les femmes dont le coeur était porté à la sagesse ont fabriqué les fils directement sur le dos des chèvres et Rachidique c'est c'est de l'art c'est du grand art certains commentaires expliquent que l'intérêt de cette chose c'est que tant que le fil est rattaché à l'animal il ne peut pas devenir impur ça peut devenir tamel pour le Mishkan il fallait quelque chose de tout à fait un homme donc le fait d'avoir fabriqué des fils avant que ce soit tondu avant que ça ait été coupé des chèvres lui donnait du point de vue Rouhani du point de vue Tumatara une assurance qu'on n'a pas lorsque le fil est détaché vous voyez comme on parle des femmes mais enfin le plus gros hommage le plus grand hommage qui est fait aux femmes c'est dans le verset 8 du chapitre 38 toujours dans Vayaquil alors là c'est le numéro 6 Vaya c'est à Kiyon de Khoche Monsher Abedou a fait le bassin dans lequel l'économie devait se purifier les mains et les pieds avant de faire le culte au Mishkan en cuivre votre canot et le pied en cuivre avec les miroirs de l'armée des femmes évidemment ça va c'est l'armée les femmes sont venues en foule avec leurs miroirs il s'agissait là de cuivre du cuivre bien poli ça permet de se maquiller d'avoir un miroir pour se maquiller et ces femmes achèrent Tzav ou Pétara Moël qui étaient empressées qui étaient en foule devant Noël Moël en passant encore un commentaire qui est tout simplement celui du Oumkelous de traduction en rachis très loin traduction en araméen il dit la chose suivante ces femmes venaient prier qui s'empressaient de venir prier à l'intérieur avant même on a ici Oumkelous qui nous montre un lien particulier des femmes envers la prière parenthèse maintenant voyons le rachis je ne l'ai pas traduit d'abord parce qu'il est un peu difficile à traduire ensuite parce qu'il était un peu long et que j'étais fatigué mais je vais vous donner l'essentiel c'est entre vous qui comprennent l'hébreu pourront me corriger dans leur tête quand elles le relieront à la maison avec ou sans rachis traduit en français là c'est une controverse non pas entre la lune et Akadosh Baruchou mais entre Moshé et Akadosh Baruchou il y avait des accords totales les filles d'Israël avaient entre leurs mains des miroirs qui leur servaient à se regarder pendant qu'elles se maquillaient même cet instrument qui est très personnel et très nécessaire elles n'ont pas hésité à l'apporter pour contribuer aux métaux qui étaient nécessaires pour le mishkan Baya Moues Moshé Baen Moshé Salah écoeuré je m'excuse je traduis ce qui est marqué et encore j'ai pris un terme modéré Mipneshe Asouim les Etzahara parce qu'ils sont destinés à exciter les hommes le maquillage des femmes c'est destiné à exciter les hommes en passant une alaha qu'on ne connait pas toujours la femme doit se maquiller parfaitement quand elle est à la maison et théoriquement pratiquement ne pas se maquiller quand elle sort dans les soirées voire les mariages ça c'est une alaha qui est très claire et très peu appliquée Amala Kadosh Baruch Hu bon là dessus ça je vous serais peut-être moins bien luné c'est le seul point où je vous délune un peu mais enfin c'est la alaha il faut que je la dise Amala Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu Adi Moshé Kabel accepte je les préfère à tout autre instrument ou ustensile en cuivre je les préfère je les préfère je les préfère à tout autre d'après le midrash que rapporte Rachid ça veut dire celles qui ont créé l'armée c'est grâce aux femmes qu'il y a eu une telle démographie tellement d'enfants qui sont nés en Egypte vous connaissez le midrash qui dit qu'elles avaient des sexes tuplés oui oui disons 6 c'est déjà pas mal j'ai dit à ma femme au moment où je préparais le cours j'ai une grossesse de sexes tuplés je ne sais pas si je veux dire ça ou ça ou ça donc je ressens un petit peu ce que nos mères devaient ressentir en Egypte je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de l'accouchement est-ce qu'ils seront tous bien vivants mes enseignements vous verrez ça tout à l'heure c'est vous qui tirez la conclusion comme il y avait d'enfants dans le ventre et alors il raconte ce qui est connu que pendant que les hommes étaient aux travaux forcés elles allaient leur apporter à boire et à manger et elles prenaient ensuite ces miroirs et elles se comparaient leur beauté avec celle de leur mari afin d'éveiller leur désir parce qu'eux ils ne pensaient qu'à dormir ils étaient écrasés par les travaux forcés et elles ont pensé elles se sont souciées de l'avenir du peuple et d'ailleurs il y a un précédent déjà on sait très bien que Myriam a accusé son père Amram lorsqu'il s'est séparé de sa femme à cause de la décision de Paro de tuer les garçons il dit tu es pire que Paro quel culot quand même ces femmes pire que Paro il dit ça à son père ils n'ont pas de culot la petite Myriam et il a dit pourquoi ? Paro il a décidé pour les garçons toi tu élimines à l'avance même les filles c'est vrai à donner la paix dans les ménages vous voyez que c'est quelque chose on voit le rapport puisqu'elle s'efforçait de maintenir la flamme de l'amour entre le mari et la femme il est un peu normal que ce qui aura pour fonction d'amener la paix dans les ménages qui en ont malheureusement souvent bien besoin je ne parle pas pour moi alors voilà un point quel rapport avec Roch Khodesh alors vous le savez peut-être autant la conduite des femmes par rapport au Mishkan elle est exemplaire par le fait qu'elles ont donné et donné encore plus que ce qu'elles ne devaient beaucoup plus que les hommes autant leur conduite a été encore plus exemplaire si on peut dire dans la paracha de la semaine dernière qui dit ça où elles ont refusé totalement de donner leurs bijoux pour le vaudor dans une analyse que fait Rabbi Miller et il s'appuie sur un certain nombre de commentaires notamment du Maharal de Prague il explique que c'est cela qui justifie que Roch Khodesh est appelé la fête des femmes le tour dit que c'est la fête des femmes et il dit pourquoi il dit normalement il y a 12 mois par an donc ça devait être la fête des 12 tribus il dit Pessar Shavuot et Soukot sont les fêtes d'Abraham Yitzhak et Yaakov voilà ce que dit le tour un des grands commentaires qui est un des formateurs du jour à Narour et il ajoute donc que les Roch Khodesh auraient dû être la fête des tribus d'Israël mais celles-ci en ont participé sauf Lévi mais enfin c'est qu'en dehors de Lévi il y a 12 tribus quand même puisque Yosef a été divisé en deux quant à Lévi probablement c'est à Darbet c'est quand il y a un dar en plus donc ça a été pris d'eux et ça a été donné aux femmes et c'est un peu normal puisque autant la conduite des tribus n'était pas exemplaire pendant le Vaudor celle des femmes a été exemplaire et ce n'est la première ni la dernière fois que l'on parle comme ça positivement du rôle des femmes ajoute Rabi Miller et dit mais enfin finalement si elle s'était contentée de ne pas donner aux Vaudor on aurait pu dire tout simplement elles sont avares elles n'ont pas envie de se défaire de leurs bijoux ce qui serait d'ailleurs compréhensible ce n'est pas parce qu'elle rejetait l'idolâtrie je vais garder mes bijoux je vais pas te tenir mon collier en or et mes anneaux et mes bracelets et tout ça des brutoins tout seul si tu veux faire ton idolâtrie des brutoins tout seul moi je garde mes bijoux fais ce que tu veux mais dans la mesure on voit qu'à partir du moment où c'était le Mishkan non seulement elles n'ont pas été avares mais elles étaient extrêmement généreuses on voit que les femmes ont cette qualité majeure qu'elles doivent avoir un bon juif à savoir qu'il doit être ni avare ni généreux lorsqu'il s'agit de faire une mitzvah s'il faut être avare par exemple avare de parole parce que les femmes ont 9 dixièmes de parole d'après la tradition on dit même que le Tannit de Dibourg le fait de s'abstenir de parler c'est supérieur au Tannit au jeûne on sait combien chez nous les Svardim le jeûne c'est important alors à forcerie le Tannit de Dibourg par contre quand il s'agit d'éduquer ses enfants quand il s'agit d'encourager les gens à étudier ou à faire des mitzvot il faut utiliser la parole et donc il ne faut être ni bavarde ni silencieuse lorsqu'il s'agit du mitzvah il faut soit être bavarde soit être silencieuse et donc Rabbi Miller de dire la grandeur de quelqu'un elle apparaît dans la mesure où il n'est capable non pas de suivre son caractère si je suis abarde je ne donnerai ni pour le bien ni pour le mal si je suis généreuse je donnerai aussi bien pour une cause qui en vaut la peine que peut-être pour quelque chose qui n'en vaut pas du tout la peine et qui va avoir des conséquences fâcheuses prévisibles mais là il s'agissait ni de femmes généreuses ni de femmes avas il s'agissait de femmes sensées de femmes qui voulaient faire la volonté d'Akadosh Baruch l'idolâtrie non le Mishkan oui et le Mishkan c'est quelque chose de totalement important la contribution du Mishkan et là je veux dire un Devar Torah que j'avais entendu en 1970 si ma mémoire est bonne c'était au siècle dernier de Rav Eliaou Abitbol de Strasbourg et pour lequel on va faire une analyse de deux versets on va voir le deux et le deux bis commençons par le deux et on est en plein dans la générosité de Myriam qui ayant suscité par l'incident dont je vous ai parlé tout à l'heure la venue au monde d'un deuxième frère appelé Moshé par la fille de Paro Bitya voilà ce qui se passe la fille de Paro je traduis mot à mot j'ai traduit résumé à gauche mais je traduis mot à mot la fille de Paro descendit pour se baigner dans le fleuve ses servantes marchaient le long du fleuve elle a vu le berceau la boîte dans laquelle on avait qu'on avait rempli hermétique et dans laquelle il y avait elle pourrait vous confirmer que va tirer ça veut dire elle a vu va tirer où elle l'a vu or le complément d'objet direct appelé aujourd'hui COD auto c'est elle a vu l'enfant elle l'a vu elle l'a vu l'enfant elle l'a vu elle l'a vu elle l'a vu qui a-t-elle vu non le midrash explique regardez elle l'a vu elle l'a vu avec l'achrina alors pourquoi avec lui sachez une chose le mot et qui introduit le complément d'objet direct en hébreu a parfois sinon souvent le sens de im avec exemple le premier verset je ne l'ai pas photocopié le découpage et tout ça ça m'a pris jusqu'à les heures tardives non pas c'est autre chose c'est un midrash mais le sens même donc nous avons la lecture du midrash de ce verset elle a ouvert le verset elle l'a vu avec l'enfant qu'a-t-elle vu avec l'enfant l'achrina la présence divine reportons-nous maintenant au verset numéro 5 du chapitre 35 du même livre de Shemot c'est-à-dire voilà l'adresse de Moshe au peuple prenez une terouma un prélèvement l'achem en l'honneur d'Akadosh Baruch pour le Jishkan tout celui qui a le coeur généreux il aurait dû dire il aurait dû dire qui l'amène là aussi votre professeur d'Hébreu ou d'Oulpan vous dira Yéviéa il l'amènera il l'amènera et quoi ? il l'amènera la trouma mais on a besoin de donner deux compléments mais là aussi il faut dire la même chose il amènera la Shekhina alors écoutez bien ce qui ressort d'ici que la Shekhina elle résultait principalement de notre ce n'est pas certes le bâtiment la structure du Mishkan en or en argent c'est le pour que les hommes aient un sentiment de cavon mais la Shekhina elle ne vient pas en fonction de l'or ou de l'argent elle vient en fonction d'une seule chose d'un seul paramètre qui est le critère c'est tout celui qui a vraiment le coeur généreux il ne fait ça ni pour la frime ni parce qu'il est froum mais parce que il veut amener la Shekhina il veut se rapprocher d'un cas de Vohro il veut que la présence divine qui a été compromise par le Vaudor d'après la plupart des commentaires qui disent que le Mishkan est un genre de compensation de la faute du Vaudor que la présence divine puisse nous être palpable et présente parmi le peuple juif et donc ça c'est la Diboutlev c'est la bonne volonté la générosité comme je l'ai déjà dit tout à l'heure de la part des femmes c'est toujours quelque chose de primi d'intérieur avec laquelle elle donne c'est ça qui a amené la Shekhina parce que le bâtiment c'est très bien mais malheureusement à la fin quelques 8 siècles plus tard lorsque le premier Bétamikdash aura près de 4 siècles les prophètes notamment Yirmeyaou diront vous criez Ariel 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 c'est un verset qui dit comme ça le Bétamikdash le Bétamikdash le Bétamikdash vous voyez ce bâtiment vous croyez qu'Hachem vous protège mais la Shekhina elle est déjà partie de là-bas c'est pas le bâtiment qui compte c'est la volonté d'Ebna Yisrael de vouloir y faire la Havodat Hashem correctement et donc aussi bien au départ qu'à l'arrivée aussi bien au départ qu'à l'arrivée c'est la volonté de vouloir servir à Kadosh qui fait que la Shekhina elle est parmi nous l'or et l'argent ne sont qu'un moyen extérieur c'est que pour impressionner les hommes ou le Kekavod comme on dit pour les habits du Kouin Gadol le Kavod ou le Tiferet quelque chose qui soit glorieux et qui soit agréable à voir qui donne une idée de la grandeur mais c'est tout à fait chitsoniste tout à fait l'aspect superficiel des choses la grandeur d'un homme ou d'une femme c'est dans son intériorité et ça les femmes ont eu une générosité qui dépasse largement celle des hommes et qui a été fondatrice du retour de la Shekhina c'est marqué d'après cette comparaison entre les deux versets c'est marqué noir sur blanc alors on a pratiquement vu tous les textes donc je termine juste pour le rapport avec Rosh Chodesh c'est à Rosh Chodesh Nisan lorsque le Mishkan a été inauguré comme on le dit dans la Parashat à Shavua Pekoudé regardez dans le livre de Pekoudé on a construit le Mishkan définitivement Moshela construit et démonté disons 7 jours avant mais lorsque Aaron a pris ses fonctions c'était le premier Nisan de l'année qui suit la sortie d'Egypte c'est à dire 2449 c'est ce jour-là que le Mishkan a été construit et ce jour-là les femmes ont vu le feu qui est tombé du ciel ils ont vu que la Shrina était là et elles ont compris que tous les efforts qu'elles avaient fait étaient récompensés donc ce sont les femmes qui principalement ont amené la Shrina à travers le Mishkan et tout au long de l'histoire juive le rôle des femmes est un rôle tout à fait capital avec une couronne qui est la couronne féminine on dit que le masculin c'est celui qui veut être mâchpillat celui qui veut influencer sur les autres le féminin c'est lui qui reçoit mais il ne reçoit que pour répercuter vers les autres le réceptacle le plus particulier dont la femme est la seule dépositaire qui est l'utérus c'est un organe qui ne sert strictement à rien dans le fonctionnement personnel de la femme l'eau à l'ennou une femme à qui on retire l'utérus elle pourra vivre très tranquillement simplement elle ne pourra plus donner la vie or le rôle des femmes c'est de donner la vie en ayant quelque chose qui lui appartient mais qui ne lui sert strictement à rien que à faire poursuivre le cheminement des générations jusqu'à la venue du Mashiach c'est pas fini j'ai encore deux choses à dire le numéro 8 alors vous repassez en horizontal un verset de Kohelet expliqué par le Gaon de Vilna c'est le roi Salomon qui donne ses réflexions philosophiques dans Kohelet et il dit encore quelque chose que j'ai cherché de toute mon âme mais que je n'ai pas trouvé un homme parmi mille j'ai trouvé une femme parmi tout cela j'ai pas trouvé je ne le répétez pas mais les commentaires disent en général que moi je l'avais nous il avait mille femmes oui c'est marqué dans le texte il avait mille femmes 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 il avait 300 qu'il était marié 700 qu'il était des pilais il n'avait pas de ketouba et qu'il aurait dit bon un homme correct j'ai trouvé mais parmi les mille femmes il n'y en a pas une seule j'ai trouvé le Gaon de Vilna donne tout à fait une autre explication ça je dis à voix haute c'est entre nous bon maintenant à voix haute qu'est-ce qui est marqué d'après le Gaon de Vilna il s'agit de la faute du Vaudor un homme parmi mille a pu fauter au Vaudor Hicham Echolel et rappelez-vous qu'on dit El Elohech Aisrael c'était l'apostrophe pour l'adolid de la tri voici ton dieu Israël en parlant du Vaudor Hicham Echolel El Elohech Aisrael il n'y a pas une seule femme qui a été compromise dans la faute du Vaudor voilà comment le Gaon de Vilna explique ce verset de Kohelet alors je reviens à la question que j'avais posée au départ vaille Yakel comment se fait-il qui est-ce qui se lamente comme ça qu'on va commencer à parler à faire de Yakel ah ma honte c'est nous les hommes vaille hélas Yakel 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 qui est-ce qui est-ce qui est-ce